Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, écoutez, on continue dans la thématique de Noël. J'avais envie de vous proposer des petites idées de cadeaux parce que je sais que ce n'est pas toujours simple d'en trouver. Alors, on a un beau soleil aujourd'hui, ce qui est très agréable, mais vous risquez d'avoir des variations de lumière, donc je vous prie de m'excuser pour cela. Mais voilà, moi je préfère vraiment tourner en lumière naturelle, c'est beaucoup plus agréable je trouve. Cette année, j'ai voulu un Noël différent, du coup je voulais vous faire une sélection différente de ce que j'aurais pu vous présenter auparavant. J'ai cherché des cadeaux plus utiles, des cadeaux plus responsables pour certains, voire même zéro déchet. Et puis surtout, je voulais toujours rester dans un budget raisonnable parce qu'avec Noël, on surconsomme, on dépense énormément. Et parfois, on peut même se mettre dans l'embarras financièrement et ce n'est pas le but. Donc j'espère que cette petite sélection vous fera plaisir. J'ajoute aussi que je vous invite à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications. Et oui, je suis obligée de faire mon petit instant pub parce que j'ai remarqué que parfois, voilà, beaucoup regardent les vidéos mais ne s'abonnent pas forcément ou ne like pas les vidéos. Et ce serait vraiment très sympa de votre part de le faire si bien sûr la chaîne vous plaît. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer la vidéo. Alors le premier objet, c'est donc un objet qui pour moi est essentiel. Surtout en cette période. Alors aujourd'hui, on a un beau soleil. Mais croyez-moi, là, ces derniers jours, j'ai eu tellement froid. Et donc, il s'agit d'une bouillotte. La bouillotte, c'est vraiment le cadeau qui plaira un grand nombre. Que ce soit les femmes ou les hommes, enfants, voire plus grands. En plus, il y en a de différentes formes, différents types, différents coloris. Là, j'ai choisi cette bouillotte parce qu'alors, déjà, elle est dans les tons bleus. Donc celle-ci sera pour mon fils. Mon fils adore le bleu. Ça va parfaitement avec les couleurs de sa chambre. Et vous avez un ours dessus. Alors moi, j'adore les ours. De toute façon, j'adore les animaux. Jusqu'à maintenant, j'utilisais des bouteilles en plastique. Je remplissais la bouteille d'eau chaude et puis je me mettais ça dans le lit. Mais maintenant qu'on a décidé de limiter nos bouteilles en plastique justement, eh bien, j'ai pensé que la bouillotte était vraiment le cadeau idéal. Après, il y en a aussi qui sont beaucoup plus green. Je le sais. Il y en a en espèce de graines. J'avais fait il y a longtemps un tuto. Je ne pense plus qu'il est disponible même sur ma chaîne. Mais moi, personnellement, je préfère les bouillottes eau chaude. Voilà. Le deuxième article pourra plaire aussi à un grand nombre, que ce soit les amoureux des plantes ou même ceux qui n'ont pas du tout la main verte. Il s'agit donc de boules d'arrosage. Les boules d'arrosage, on les a toujours vues. Je n'ai jamais su vraiment à quoi ça servait. Et donc, par hasard, je suis tombée sur ce kit de trois boules d'arrosage. Donc, il y en a une transparente, une verte et cette bleue. Et j'adore le concept. Alors déjà, je trouve que c'est magnifique. En termes d'objets de déco, vous plantez ça dans votre plante, c'est juste trop beau. Alors en fait, c'est très simple. Vous remplissez la boule et puis vous la plantez tout simplement dans la terre. Et par capillarité, votre plante va absorber l'eau nécessaire et va s'hydrater progressivement. Et c'est vraiment ce dont j'avais besoin parce qu'alors j'ai mon Calathea qui a souffert de sécheresse. Il boit énormément. Je ne sais pas pourquoi, mais alors je suis obligée de l'arroser tous les deux jours limite. Et c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé de l'oublier un petit peu. Et je m'en suis voulu. Et du coup, avec ça, pour moi, c'est la bonne solution. D'ailleurs, quand je l'ai mis, la moitié est déjà partie. J'ai dit franchement, cette plante boit énormément. Je ne comprends pas. Bon alors là, vous ne me voyez plus du tout tellement il y a du soleil. Donc, c'est tellement agréable. Mais je sais qu'en rendu, ça peut être un peu désagréable. Je vous prie de m'excuser vraiment. Mais voilà, on va attendre un petit peu que le soleil baisse, s'il te plaît. C'est la première fois que je dis ça. Le soleil, tu peux partir, s'il te plaît ? Un tout petit peu. La troisième idée de cadeau, c'est de créer vos propres compositions avec plein de petits objets. Comme ça, ça fait plein de petits cadeaux. Et je trouve que c'est intéressant. Ça peut être aussi personnalisé à la personne à qui vous l'offrez. Et donc, moi, j'ai fait deux compositions. Donc, vous allez voir la première et plus tourner vers la beauté. Premier cadeau, et je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, mais je trouve que c'est le cadeau idéal. C'est ce petit kit de lingettes démaquillant réutilisable. Celui-ci, je l'adore parce que c'est le kit de voyage. C'est bien pour les personnes qui ne connaissent pas du tout le concept. Il y a quelques petites lingettes. Vous avez le filet de lavage, comme ça, vous pouvez les laver en machine. Et la petite housse qui vous permet de les transporter pour partir en vacances, en voyage, en week-end, je ne sais pas. Deuxième petite idée à mettre dans cette composition, c'est donc la fleur de douche. Souvent, on en voit en plastique, c'est moche. Alors, c'est bien, ça fonctionne bien, mais ce n'est pas du tout écologique. Et franchement, je ne trouve pas ça joli au bord d'une baignoire ou accrochée dans la douche. Celle-ci est en coton et en ramy. Pour info, la ramy est une plante qui est un dérivé des orties. Voilà, donc je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire des textiles avec ce type de plante. Ensuite, je vous propose d'y mettre un savon. Alors, moi, j'ai choisi un savon d'Alep parce que le savon d'Alep a mille utilisations et tellement de vertus. Alors, c'est très difficile d'en avoir du vrai. Je vais vous mettre la référence en barre d'infos. Dites-moi s'il est bien ou pas. J'attends vraiment vos retours. J'espère ne pas m'être trompée. En tout cas, celui-ci m'avait l'air assez bien. Alors, je sais qu'il y en a qui ont plus de pourcentage d'huile de laurier. C'est ce qui fait aussi que le savon d'Alep est plus ou moins cher. Je trouve que le savon a été vraiment mal vu comme quelque chose qui était séché la peau, qui était abrasif. Et finalement, pas du tout. Il suffit déjà de s'hydrater après, ce qu'on devrait tous faire normalement. J'ai choisi le savon d'Alep parce que déjà, il est bien pour toute la famille. Aussi bien pour les enfants, même les bébés, que pour les plus grands. Vous pouvez l'utiliser pour vous laver, mais aussi comme shampoing, comme mousse à rasée. Même, je crois qu'on peut l'utiliser comme anti-mythe. Et alors, qu'est-ce que c'est joli ? Franchement, vous ne trouvez pas que c'est beaucoup plus beau qu'une bouteille de savon au bord de votre baignoire. Franchement, je trouve que limite, c'est un objet de déco, moi. J'adore quand les savons ont une tête un peu cabochée comme ça. Toujours sans cette démarche, un peu plus zéro déchet, je voulais y mettre aussi un shampoing solide. Pour moi, le shampoing solide, ça peut être sympa. Même pour les gens qui ne sont pas du tout dans la démarche, déjà, ça leur permet de découvrir une alternative. Souvent, on se dit, mais ça va me dessécher les cheveux, ils vont s'arracher. Alors oui, ça lave. Ça lave vraiment les cheveux. Je me suis rendu compte qu'avant, je ne me lavais pas les cheveux, je me les recouvrais surtout de produits néfastes qui les étouffaient. D'avoir ce sentiment finalement que ça accroche un peu, ce n'est pas mauvais en soi, c'est ce qu'on pense parce qu'on a l'habitude d'autre chose. Alors ça, c'est le shampoing solide de l'Amazuna pour cheveux secs. Je crois que c'est l'une d'entre vous qui me l'avez recommandé. En plus, ils sont vraiment trop, trop bons. Pour terminer notre petite composition, je voulais aussi y mettre du maquillage. Donc j'ai découvert récemment la marque Zao. C'est une marque avec des produits 100% naturels, vegan et bio, donc au top. Alors ce que j'ai beaucoup aimé avec la marque, c'est que tout est rechargeable. Donc là, c'est le rouge à lèvres. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc en fait, vous pouvez enlever le petit capuchon et vous n'avez qu'à racheter la recharge. Donc la couleur que j'ai choisie aujourd'hui, c'est la 462. Et alors côté couvrance, parce que vous allez me dire, ouais, mais le naturel, ça ne tient pas et tout. Bon, je suis d'accord, il y a des trucs, ça ne tient pas. Je ne suis pas passée au total naturel encore, loin de là. Mais j'essaye petit à petit de faire des découvertes. Et pour moi, c'en est une bonne. L'aspect est très, très, très riche, très crémeux, très nourrissant. Donc parfait pour l'hiver. La couvrance, pour moi, il tient assez bien. Après, n'allez pas vous frotter la bouche. Ce n'est pas un sans transfert. Mais pour moi, ça va. Je m'y reprends juste à deux fois pour bien couvrir toute ma lèvre. Et c'est parfait. Et franchement, ça ne me dérange pas de le faire deux fois pour éviter d'avoir un maquillage qui est complètement mauvais et issu des animaux. Voilà, bref. Et du coup, j'avais envie aussi d'y mettre un petit vernis à ongles. Le rouge, le classique qu'on adore. Il est trop, trop joli ce rouge. Je suis désolée, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Mais bon, franchement, il est magnifique. Ça se voit d'ici. Toujours, vous pouvez racheter la recharge. Je trouve que la démarche est au top. Donc là, c'est le numéro 10. Apparemment, c'est une nouvelle formule. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé toute la gamme, si vous avez d'autres marques à me proposer. Je crois qu'il y a aussi la marque couleur caramel. Il faudrait que je teste tout ça. Donc voilà, on se retrouve de toute façon en bas. Là, c'était la petite sélection beauté, soins, maquillage. Vous avez vu, j'ai présenté ça dans une quiagette. Alors, je trouve que c'est sympa dans le sens où d'habitude, qu'est-ce qu'on fait nos emballages papier cadeau ? Eh bien, on les jette et ça génère de la pollution pour rien. Qu'une petite quiagette en bois, la personne pourra la récupérer, pour y mettre ses fruits et légumes ou je ne sais pas, des produits de beauté, voire des jouets. Du coup, maintenant, je vais vous présenter une autre sélection, toujours avec ce système de cagette que j'adore. Premier objet, eh bien, il s'agit d'une râpe. Je la trouve tellement jolie. Celle-ci, elle est en bois. Moi, j'adore maintenant le bois. C'est tout ce que je prends, principalement. Vous avez un réservoir, ce qui évite en fait d'en mettre partout. Habituellement, vous avez une râpe, vous êtes obligés de mettre une assiette en dessous. Que là, il y a directement le petit contenant. Donc, je trouve ça tellement pratique. Et puis, moi, j'ai une grosse râpe, mais je n'ai pas toujours envie de la sortir. Donc, celle-là est pratique. Ensuite, eh bien, j'ai choisi d'y mettre des dessous de verre. Alors, ceux-là, j'adore parce qu'en fait, vous savez maintenant, on détourne les palettes pour en faire des meubles. Donc, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Et puis, en plus, elles sont en bois. Je trouve ça vraiment très, très joli. Et vous savez, je les ai trouvées dans une boutique de loisirs créatifs. Comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo sur la décoration de mon intérieur pour Noël, eh bien, très jolis objets en bois qui peuvent faire office de décoration. Moi, j'aime bien. Juste comme ça. On peut les peindre. La personne à qui vous l'offrez pourra aussi les personnaliser. Moi, je les préfère juste simples. Ensuite, eh bien, j'ai mis un set de paille parce que voilà, maintenant, il faut arrêter. Clairement, il faut arrêter les pailles en plastique. Et du coup, j'ai trouvé ce set très sympa parce que vous avez trois formes de paille différentes. Une droite, une courbée et une plus grande et large. Et vous avez surtout le petit boupillon qui est fourni avec. Après, je sais que tout le monde n'aime pas la matière de l'inox. Donc, vous allez voir juste après ce que je vais vous montrer. Mais avant cela, je vais vous montrer juste ce petit lot de cuillères en bois. Les cuillères en bois, là aussi, je trouve que c'est vraiment très sympa. Et donc, l'autre set que j'ai mis, eh bien, c'est un set de couverts. Je pense que c'est aussi un cadeau qu'on peut offrir parce qu'on peut avoir besoin des couverts pour aller pique-niquer. Ça peut être aussi toujours bien d'en avoir dans la voiture au cas où. Ça peut dépanner. Moi, je vais les utiliser notamment pour aller travailler parce que moi, je ramène en fait mon repas le midi. Donc, j'utilise des tuperroirs. Et c'est vrai que pour les couverts, je n'avais pas vraiment trouvé de solution. Donc, celui-ci, il est complet. Vous avez vraiment tout. Fourchette, cuillère, couteau, même les baguettes. Et donc, vous avez aussi une paille. Mais cette fois-ci, c'est une paille en bambou pour ceux qui n'aiment pas l'autre texture plus métallique. Et toujours le petit goupillon qui est fourni avec. Même le coton du set est bio. Pour terminer, j'y ai mis un petit sachet de graines de chia bio à faire germer. Je trouve que c'est sympa aussi de proposer des petites graines. Pourquoi pas ? Les personnes ne s'y attendent pas forcément de recevoir des graines. Mais je trouve que voilà, ça peut être aussi une autre idée de cadeau. Donc, celles-ci, voilà, sont certifiées bien sûr bio. Vous avez la germination entre 24 et 72 heures. Donc, en plus, c'est super rapide. Donc voilà, à tester. On mange ce que l'on fait pousser. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai été ravie de vous la tourner. N'hésitez pas à me dire s'il y a des petites idées que vous allez reprendre ou pas. Et aussi, j'attends les vôtres avec grand plaisir. Je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram. C'est vrai que je n'en parle pas souvent. Mais ça y est, je vais essayer de m'y mettre. On verra si ça va durer. Mais voilà, j'essaie de me remettre sur ce réseau parce que j'adore aussi la photo. Donc, ça va être exclusivement de la déco et du lifestyle, je pense. Voilà, voilà. Je vous remercie infiniment. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501